C'est le procès de la violence, de la barbarie, c'est Miloševi. Il ne s'agit pas de faire comme l'affiche Hitler égale Miloševi, je ne sais pas, je ne peux pas me mêler à ce débat-là. Et faire une sorte de hit parade de l'horreur dans le génocide de cette époque-là n'est pas comparable avec les camps de purification ethnique d'aujourd'hui. Moi je trouve ça terrifiant d'avoir à faire un top 50 comme ça des saloperies du monde. Les Rita Mitsuko, on va parler avec eux dans un instant, comme une sorte de commentaire à tout ce qui vient d'être dit, un titre, il y a de la haine. Très bien. Oh c'est bien cette émission. On n'a pas qu'un amour. Ça non On n'a pas qu'un amour à vendre Ça oui Et j'ai de la haine Ça oui 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 Et j'ai de la haine On n'a pas qu'un amour à vendre On n'a pas qu'un amour à vendre Ça oui Et j'ai de la haine On n'a pas qu'un amour à vendre Et on se sent très amour à vendre Et on se sent très amour à vendre Et on se sent très amour à vendre C'est que ce soir dans le sac à géanté de la matière vivante sur cette planète On ne sait plus où se mettre Nous autres de l'enfance Et quoi de plus on fait ce qui nous arrange Il fallait qu'on vous le dise C'est dis, c'est qu'elle Si nous passions maintenant à tout autre chose Nous soyons plus positifs Viens nous faire être notre Christ Oh mon frère Viens nous mon frère On n'a pas qu'un amour à vendre On n'a pas qu'un amour à vendre On n'a pas qu'un amour à vendre Ça nous On n'a pas qu'un amour à vendre On n'a pas qu'un amour à vendre m m m m m m les états mits et pauvres ils vont me rejoindre libido c'est une réaction je peux pas vous parler exactement des paroles parce que vous entendez pas non pas n'entend pas bien on faut la refaire à la télé à la télé ça doit passer très bien à la télé mais là dans le studio donc c'est une vacherie qui me fait parce que je lui ai dit que j'entendais pas tout et à peine vous êtes revenus au moment de mon avis alors le refrain ça carrément dégueulasse on n'a pas que de l'amour c'est un faux gentil on n'a pas de l'ombre il ya de la haine c'est on n'a pas que de l'amour à revendre il ya de la haine ça revient tout le temps ça c'est leur offre voilà c'est bien les couplets c'est ça fait en fait le thème c'est qui ça fait de la peine de cette haine tout ça gêne mais il faut bien qu'on la mette quelque part quoi voilà c'est un thème et ben c'est bien moi j'ai trouvé ça bien en même temps parce que j'aime bien vous voir ouais donc c'était bien je crois que ça allait très bien au niveau son c'est juste de lui qui est un petit peu un peu vieux tu veux dire c'est un peu dur de la feuille il ya dans cet album qui s'appelle système d il ya plein de climats musicaux différents il ya du rap il ya du rail il ya du rock et une présence que je trouve de plus en plus affirmé de la d'une tradition de chanson populaire réaliste là est ce que c'est je sais pas ce que c'est une sensibilité que vous avez envie d'affirmer de plus en plus un héritage peut-être avec lequel vous avez envie de renouer plus ouvertement possible merci la question de la semaine était la réponse à ça alors là mon vieux tu l'as pas je l'ai cherché elle te l'a envoyé dans les dents là vraiment bien une autre réponse elle connaît la réponse mais l'a oublié la question certainement on ne gamberge pas tellement la chose comme ça en fait on fait ce qu'on sait faire mais le résultat est comme ça mais on planifie pas tellement disant on va aller dans telle direction telle direction j'ai pas j'imagine c'est pas comme pour des sketchs par exemple quand vous en trouvez c'est vous regardez la réalité autour et puis il ya des choses qui vous qui vous font écrire des sketchs ou des trucs oui mais vous les planifiez pas avant de à part quand vous faites une revue de presse vous dites là je fais dans la presse quoi mais sinon pour l'évolution de la chanson je crois que en fait c'est aussi le fait de faire des progrès en chant qui fait qu'on est plus plus décontracté et donc à ce moment là il ya peut-être plus de racines francaoui qui sortent ouais peut-être mais en même temps il ya plein de ça ça veut dire fromage français français ah ouais parce que quand j'étais moi je suis né en algérie ouais on disait on disait frangaoui frangaoui oui c'est deux cultures quoi c'est en même temps il ya une importance donner aux rencontres avec des gens c'est à dire ralès gainsbourg et on a l'impression aussi que votre parcours se fait par par ces rencontres là et l'envie de croiser des d'autres des parcours d'autres musiciens d'autres chanteurs oui c'est assez ça se fait toujours par hasard en fait c'est vrai on pousse pas à rencontrer les gens ça se fait comme ça c'est peut-être aussi content c'est par hasard non c'est vrai on laisse assez aller les choses et deux cons on ne sait pas ils sont bêtes ils sont bêtes mon dieu qu'ils sont bêtes chante parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent qu'on n'entend rien quand ils parlent on comprend rien c'est un miracle le succès qu'ils ont c'est un miracle alors quand je quand je lis dans belge jamais catherine ringer n'a si magnifiquement chanté et si diversement écrit et réciproquement on prend comment ces éloges dithérable alors là ça fait extrêmement plaisir c'est tout quoi ça fait très plaisir oui elle me fait beaucoup rire on s'est rencontré très peu mais très souvent dans les émissions de télé chaque fois elle me fait poêler elle elle est drôle bon ben ça aussi ça me fait très plaisir ce que vous me dites là merci et j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que j'avais l'air tout à l'heure du vieux con qui critique alors que pas du tout non mais c'est normal et s'il n'entend pas les paroles qu'est-ce qu'on passe de paroles c'est un studio très mal foutu c'est un petit studio un petit émissaire qui a un petit bus et d'avouer un c'est nul on ira dans un studio hérité à mitsuko quand ils chantent oui parce que d'habitude moi je les ai vus quand même dans les paroles sur cette chanson la dade d'ail justement si je suis vraiment le disque par exemple c'est un truc qui a acquis qui était qui tient un peu de ragamuffine et tout à l'âge mais vous savez de façon très rythmique de dire les textes par exemple les accents tonique justement que serge gainsbourg a tout à fait bien trouvé la façon même georges brassins aussi de façon de rythmer le français sont toujours que ça a pas de rythme et tout par exemple quand il est il faut bien qu'on la mette qui perd la haine il faut bien qu'on la mette qui perd je continue qu'on la mette qui perd je comprends tout à l'aise qu'on la mette c'est l'attentant c'est dur vous comprenez nous on a très bien compris voilà quand je fais ça fait de la peine mais ça fait de la peine genre le truc j'aime bien quoi mais moi je comprends très bien ce que j'ai dit parce que ça c'est une jouissance en plus on est dans le rythme et voilà ça fait de la peine mais ça fait de la peine mort dans les mots et en même temps c'est très proche du langage parlé finalement oui oui c'est presque du langage parlé en fait c'est des pratiquement des bouts de phrases de langage parlé qui se mettent voilà pile dans des rythmes et alors ça démarre comme ça et c'est bien